Nous allons pouvoir démarrer. Merci à tous de votre patience. Merci à Erwan aussi de la sienne. On a eu un gros bug technique que nous n'avons pas réussi. D'après toute la meilleure volonté du monde et tous les essais possibles de redémarrage d'à peu près tous les appareils électroniques se trouvant à proximité d'Erwan. On n'a pas complètement réussi à surmonter ce bug. Donc, nous aurons le son d'Erwan, mais pas l'image d'Erwan. En tout cas, merci d'être là à tous. Merci à toi, Erwan, de t'être rendu disponible ce matin. Désolée pour ce petit souci. Nous n'avons pas pu faire de test technique en raison des vacances de certains et nous le regrettons amèrement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Erwan, je vais le laisser peut-être compléter, mais Erwan est docteur en sociologie, expert de la transition écologique en particulier. Il a développé une approche sociologique, justement, des questions, notamment de changement d'attitude et de comportement face au planétaire. et climatique, ce qui m'a donné notamment le plaisir de faire sa connaissance lorsque je travaillais avec France Stratégie sur un rapport sur la politique française de consommation durable pour Nathalie Kotsuk-Morizé en 2011. Erwan a ensuite été directeur de la communication et de l'événementiel de la ville de Grenoble de 2014, de mémoire à 2017, auprès du maire écologiste et de l'équipe de Piolle. Tout à fait. Et il a aujourd'hui repris son activité de sociologue et de consultant en stratégie auprès d'organisations publiques, tu nous en parleras, mais de mouvements politiques, et tu donnes également des cours sur différents thèmes liés à tes domaines de spécialité, qui sont notamment l'écologie politique. On parlera peut-être de la récente vague verte au municipal. Tu es aussi spécialiste d'ailleurs du néo-populisme, on en parlera peut-être aussi. Et le sujet sur lequel initialement on avait imaginé de focaliser cette masterclass, c'était cette question du point de bascule, qui nous occupe et m'occupe pas mal ces derniers temps, et puis, en se posant la question notamment de la façon dont des idées qui se développent qu'au départ, au sein d'une minorité active, peuvent finalement entraîner la majorité silencieuse, sur le lien qui existe entre l'évolution de l'opinion et le changement effectif, notamment des comportements, notamment sur la consommation, mais pas que, et puis évidemment sur le rôle que les politiques, les entreprises, les marques, les médias et les artistes, à minima, peuvent jouer pour accélérer ce point de bascule et accompagner la transition. Alors, je vais te laisser la parole, Erwann. Je pense que, par chance, nous avons des slides, donc nous n'allons pas t'avoir visuellement, mais nous avons une partie de toi visuellement. Tout à fait. Si Charbel parvient à projeter les slides naturellement. Voilà, je te laisse la parole, et ensuite on aura un temps de questions. On va essayer de finir à l'heure qui était prévue initialement, ça nous laisse du coup une heure plutôt qu'une heure et d'une. Voilà, merci. D'accord. Merci beaucoup pour cette petite introduction. Donc, en effet, il va y avoir des slides qui vont avantageusement remplacer mon visage. Très rapidement, il y a un certain nombre de slides, mais l'objectif de cette présentation, c'est d'abord de rentrer, comme tu le disais, Elisabeth, dans une question assez fondamentale, permanente, qui est face aux enjeux globaux, et notamment aux enjeux de la transition écologique et solidaire. Beaucoup de sciences sociales sont coincées, à un moment donné, sur le thème. On voit bien que les gens, l'opinion évolue rapidement, que tout le monde pense, dit à longueur de sondage que oui, il faut changer, que c'est important, et pourtant on voit bien qu'il n'y a qu'une petite minorité, et j'y viendrai tout à l'heure, la question des minorités, mais il n'y a aujourd'hui qu'une minorité seulement, qui a vraiment changé, qui est prête à changer réellement, et qui le fait. Donc voilà, ce qui nous laisse dans des notions dont vous avez sans doute entendu parler, telles que la dissonance cognitive, mais aussi les notions d'influence sociale, on en revient à qu'est-ce qui fait influence sociale, quelles sont les grandes théories qui nous permettraient éventuellement de sortir de ce dissensus entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc voilà, donc rapidement, on va peut-être dérouler les slides, et puis on va essayer de garder un petit moment à la fin pour échanger. Premier slide, donc en gros, l'opinion, elle, a évolué. La question, à mon avis, est celle des attitudes, et pas seulement de l'opinion ou du comportement. L'attitude, c'est autre chose, et je vais rapidement y venir. Troisième point, comment est-ce qu'on change, et aussi comment est-ce qu'on ne change pas ? Quels sont les freins au changement ? Et enfin, dernier point, je vais essayer rapidement de donner quelques pistes et quelques outils sur changer, ça veut dire quoi ? Voilà, on peut avancer. Donc, premier point, je rappelle, l'opinion, vous le voyez à longueur de sondage, dans les discussions que vous avez avec plein de gens, l'opinion a évolué, c'est indéniable. Il y a de plus en plus de gens qui disent que la crise climatique et celle des ressources nécessitent une transition vers quelque chose d'autre, les objectifs de développement durable, etc. Pour autant, les comportements qui sont liés à cela n'ont pas, eux, évolué, et on le voit bien sans arrêt dans le dissensus qu'il y a entre une opinion et, je dirais, la façon dont les gens se comportent. On peut avancer. Donc, très rapidement, je rappelle, 92% des Français considèrent que l'environnement est en mauvais état au niveau mondial. Voilà, ça, c'est des études tout au long des années. En 2019, je notais la pollution de l'air, la faute de déforestation, etc. L'intérêt de voir les choses des sondages, c'est surtout dans l'évolution. Il ne faut jamais prendre un sondage en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est que l'évolution nous montre qu'il y a eu des vagues, plus ou moins écologistes, on va dire, dans l'opinion, et que nous sommes en 2019 dans une crête. On n'est plus dans une vague, on est dans une crête extrême où tous les indicateurs sont au vert, où en gros, tout le monde considère que c'est très important. Les gens disent même que Europe Écologie Les Verts est leur parti préféré. Ça a toujours été le cas depuis les années 90. C'est toujours le parti préféré, pas forcément celui pour lequel on vote, mais celui qu'on aime bien. Aujourd'hui, c'est à plus de 60%. C'est énorme. Aucun autre parti ne dépasse les 50% à aucun moment, sauf à la création de l'REM. On peut avancer, on est donc dans un moment particulier de ce point de vue. Je dirais que la prise de conscience à l'égard des enjeux est faite, elle est là. Les Français disent qu'il faut avancer à 74%, mais ils jugent en revanche les actions des pouvoirs publics insuffisantes, au même titre, à 74%. Et ils expriment surtout un scepticisme quant à une prise de conscience mondiale des enjeux climatiques, à 70%. Ça, c'était au moment de la COP21. Donc, on voyait bien qu'il y avait là une espèce de… Alors, il y a des particularités françaises de ce point de vue, mais quand même, on voit bien que c'est important à 74%. Les pouvoirs publics n'agissent pas assez et surtout, on n'y croit pas. Voilà, on peut avancer un petit peu. Donc, ce que je dirais, c'est pour faire rapide, là c'est de la sociologie des représentations sociales, le risque climatique, c'est devenu une évidence. C'est plus seulement une possibilité, ça ne concerne plus que 10 à 15% des gens qui disent « non, non, il n'y a pas de problème ». Donc, c'est vraiment une infime minorité. Mais depuis que la science et les médias disent la même chose, on parle de la même façon, la COP21, le GIEC, les conférences, les films, les émissions, etc., et on l'a vu encore cette dernière année, désormais c'est devenu une évidence. On a des cartes, on a des films, on a plein de choses qui nous montrent qu'il y a bel et bien un problème. On peut avancer un petit peu. Et donc, on en arrive aussi à des problèmes qui sont sensibles pour notamment les assureurs, ils voient le coût des catastrophes liés au changement climatique qui explose. Et donc, les compagnies d'assurance et surtout les réassureurs qui financent les compagnies d'assurance sont des alliés objectifs aujourd'hui de l'écologie parce qu'ils ont tout à fait intérêt à prendre des mesures rapides pour pouvoir continuer à exercer leur métier tout simplement parce qu'avec les catastrophes qui se présentent, ils ne vont plus pouvoir rembourser les primes d'assurance. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on voit de façon très sensible. On peut avancer une fois encore. Pour résumer, je dirais qu'on est dans un moment particulier. En ce moment, il y a le catastrophisme qui est en train de devenir une théorie, suivi par la collapsologie et l'effondrement. Ces théories-là sont en train de devenir majoritaires. On a vu récemment un sondage IFOP qui montrait que 65% des Français estiment qu'il y a une catastrophe qui est imminente dans les 10, 15, 20 ans. Certains même sur 5 ans. Donc la question ne serait plus aujourd'hui comment est-ce qu'on échappe à l'effondrement, mais combien de temps il reste avant de pouvoir le préparer. Donc d'une certaine façon, je dirais qu'on est entre le déni et les refus qui étaient encore assez nombreux il y a quelques années, le déni et le refus de changer, et aujourd'hui la certitude que tout est joué d'avance, catastrophisme, il y a entre les deux un espace qui s'est réduit. L'espace de l'adaptation, l'espace de l'action également. Il y a de moins en moins de place pour la question comment est-ce qu'on évite la catastrophe et comment est-ce qu'on change les choses. Pour autant, comme disait Nicolas Hulot, il est trop tard pour être pessimiste ou optimiste, il faut être activiste. La prise de conscience, c'est pour celles et ceux qui sont convaincus qu'il faut agir, la question qui se pose c'est comment on prend en charge un changement de civilisation, on en est là, en termes de responsabilité individuelle. Là je vous ai mis l'émission de CO2 d'une famille, d'un ménage normal, comment est-ce qu'on réduit ça ? Puisque 50% des émissions seraient d'origine, entre guillemets individuelle, les ménages, à titre personnel, etc. La slide suivante va vous montrer dans quoi on est aujourd'hui, en termes intellectuels, sociologiques et en termes de civilisation. On est dans un moment de mutation. Il faut relire des notions comme le progrès, comme le confort, comme tout un tas d'autres choses. Et donc je mets cette image en général juste pour dire qu'il suffit qu'on décale un petit peu les carrés le long des lignes et plus rien ne tient bien. Pour autant, je vous assure que les lignes sont parallèles. Je vous l'assure. Vraiment. Vous pouvez regarder celle du bas, vous verrez, elle est tout à fait parallèle. Celle du haut également. Le problème, c'est que les carrés sont décalés. Et ça ne marche plus. Et on est de façon un peu civilisationnelle dans un moment un peu comme celui-là où les notions habituelles ne sont plus tout à fait alignées. Et du coup, ça met en question notre représentation du monde, le sens global que nous donnons au progrès, le sens global que nous donnons à tout un tas de choses. Et on a l'impression que tout va s'effondrer. Slide suivant. Donc la question, c'est comment on passe de l'opinion, puisque l'opinion a évolué, à un comportement, à un changement de comportement. On va dire que 80%, en gros, des Français se déclarent prêts à changer et environ 15% le font. Ce qui nous reste, c'est la suivante, 70% des gens qui sont dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Voilà, on peut avancer. La dissonance cognitive, c'est comment est-ce qu'on passe d'une opinion, on dit j'aimerais faire comme ça, on ne le fait pas, il faut de nouveaux comportements, voire même plus que de comportements, une attitude. Une attitude, c'est les comportements sur le long terme. C'est le fait, par exemple, d'être homotomobiliste ou d'être électeur de droite. À une époque, on était électeur de droite, c'était une attitude dans la vie. Ou bien on était, voilà, il y a plein d'attitudes. On peut être fumeur, c'est une forme d'attitude, c'est sur le long terme. C'est plus qu'un simple comportement au jour le jour. Ou bien on est autosoliste aujourd'hui. Il y a les autosolistes, c'est un comportement. C'est quelqu'un qui est toujours tout seul dans sa voiture, parce qu'il ne supporte pas d'avoir quelqu'un avec lui, ou bien qu'il considère qu'il y a le droit. On va avancer pour cette notion d'attitude en rapide, ça donne cela. En bas, les attitudes, c'est le bloc qui est en haut. Vous voyez bien qu'en bas à gauche, il y a l'influence sociale. C'est une flèche qui monte. L'influence sociale, elle vient modifier nos opinions, individuelles ou collectives. Ces opinions vont modifier, certes, nos comportements, vous voyez à droite, mais aussi les attitudes, c'est-à-dire un style de comportement relativement stable dans le temps. C'est ce que je disais, c'est la façon dont on consomme, le type de produit qu'on consomme tous les jours et pendant des années. C'est la façon dont on considère le vélo, par exemple. Est-ce qu'on se remet à faire du vélo ? C'est une attitude. La façon dont on vote, la façon dont on est parent. Ce qui est intéressant, c'est que certes, les opinions vont agir sur les comportements et les attitudes, mais vous voyez à droite, tout à fait à droite, il y a un petit pointillé qui remonte des comportements vers les attitudes. Ce que cela veut dire, c'est qu'on modifie les attitudes également en changeant nos comportements et pas seulement en changeant nos opinions. Pour le faire très rapide, si vous voulez vraiment arrêter de fumer, le mieux, c'est d'arrêter de fumer. C'est un comportement. Ce n'est pas seulement de vous convaincre que la fumée, c'est mauvais pour la santé. Sinon, il n'y aurait sans doute plus de fumeurs sur la planète. Voilà, donc on voit bien que l'influence sociale à gauche donne une action sur le monde, la flèche qui descend vers le bas à droite. On peut avancer. Alors, attitudes, comportements et opinions. Les attitudes, c'est la résultante complexe d'opinions individuelles et collectives et des comportements volontaires ou forcés. Ne jamais sous-estimer les comportements forcés. Les nudges sont un comportement non volontaire, pas tout à fait volontaire. Pour autant, l'attitude n'est pas forcément une résultante des opinions en accord avec les comportements. Parfois, nous avons des comportements en dépit, en deçà, en contradiction de nos opinions. C'est une forme de dissonance. Nous aimerions ne plus prendre la voiture et pourtant nous la prenons. Nous aimerions nous remettre au vélo. Nous aimerions arrêter de fumer, etc. Il y a plein de moments de dissonance. Les expériences de psychologie sociale nous montrent qu'il faut, pour changer d'attitude, un changement de comportement initial, un déclic. Quelque chose qui soit ensuite suivi d'un renforcement, conforté par un collectif, mais il faut un déclic. C'est, ça y est, j'ai enfin arrêté de fumer. Pour arrêter de fumer, dites-le à vos proches et tenez-vous face à vos proches comme quelqu'un qui a arrêté de fumer. Ce sera plus efficace que de lire des livres sur le fait que le tabac est mauvais pour la santé. Voilà, donc il y a un déclic à avoir. Le déclic, il dépend, on va passer, d'un contexte. Parce qu'on change l'influence sociale, c'est ça. C'est une pression du groupe, de la société, sur un individu, qui modèle, qui modifie potentiellement les opinions, les attitudes et les comportements. Il y a une influence sociale en termes d'opinion qui dit, attention, l'environnement, c'est important. Donc, on est dans un moment potentiellement intéressant, un moment de déclic. Il faut donc que ça puisse orienter des opinions, des attitudes qui sont, alors j'ai mis conformes dans une culture ou une sous-culture donnée. La question, c'est quelle est la sous-culture qui va faire évoluer la culture globale de la consommation, pour le dire très rapidement. On peut avancer. On sait bien que l'influence des images, des médias est très forte. C'est même pour ça que la plupart d'entre nous sommes payés, moi un petit peu en tant que consultant de communication. On voit bien aussi que les médias ont, depuis quelques années, dit qu'il y avait un problème sur la planète, mais il y a des films, il y a tout un tas de choses. On peut avancer. Autre type d'influence, la propagande, bien sûr, c'est un gros mot, mais en même temps, il se trouve que je l'ai étudié pour l'extrême droite, par exemple, la propagande, ça fonctionne énormément, beaucoup plus qu'on ne le croit, et même sur les gens qui sont tout à fait au courant. Et aujourd'hui, on a eu deux nouvelles formes de propagande, on peut avancer, qui sont évidemment les réseaux sociaux, les réseaux d'influence, qui sont extrêmement forts et extrêmement, ils donnent des ordres, entre guillemets, des ordres au sens de normes, de codes et même de valeurs. On peut avancer de nouveau. Donc, l'influence sociale, je fais très rapide, il y a quatre grandes formes. Un, on se soumet à l'autorité, on obéit, c'est une principale forme d'influence sociale. On obéit à tout un tas d'ajonctions, le professeur, les parents, le chef, etc. Mais il y a aussi plein de formes d'obéissance qui sont beaucoup moins, beaucoup plus subtiles que ces grandes formes autoritaires, mais on est toujours dans une soumission à l'autorité. Deux, le conformisme, alors là, je ne fais même pas l'article, c'est la mode, c'est faire comme tout le monde, il y a plein de choses que nous faisons sans même y réfléchir, parce que les autres font pareil, et qu'on ne va quand même pas à chaque fois réfléchir à comment on peut faire autrement. C'est beaucoup plus facile, même inconsciemment, d'être dans le conformisme. Et puis, il y a deux formes, il y a le refus pour aller contre l'influence sociale, mais le refus, c'est une déviance, et ça peut coûter cher. Il y a des sanctions, des échecs, une exclusion du corps social, ça peut être grave. Et puis enfin, il y a l'évolution. L'évolution sociale, c'est celle que peut donner une influence minoritaire. Et là, il y a une théorie des minorités actives, 1979, Serge Moscovici, qui nous dit, un petit groupe d'êtres, alors Margaret Mead avait dit la même chose, un petit groupe d'hommes et de femmes décidés, peuvent contribuer à faire changer toute une société. Ça nécessite un certain nombre de conditions, mais ça fonctionne. C'est même comme ça que se passe l'évolution de toutes les sociétés. C'est l'influence minoritaire au départ qui va devenir mouvement social et qui va pouvoir influencer la société au global. On peut avancer. Changer, c'est une question de contexte avant tout. En tout cas, en tant que sociologue, c'est bien ça que je voudrais appuyer ici. Les comportements sont conditionnés par différents facteurs, par le contexte, l'environnement technique, bien sûr, la structure urbaine, la densité, on prend son vélo dans une ville, en campagne, c'est plus dur, l'organisation des activités, la question des temps, les différents temps de vie, l'insertion sociale, plus ou moins socialisée, on est plus ou moins capable de changer. Et c'est pour ça qu'on parle des bobos, c'est des gens qui sont capables de changer, parce qu'ils pensent que la norme, c'est un peu eux, quelque part. C'est plus dur pour d'autres catégories sociales. Il y a aussi le type de gouvernance politique, notamment, dans un régime extrêmement autoritaire, c'est plus complexe, c'est plus difficile, voire plus dangereux de changer. Le modèle social, la culture dans laquelle on bagne, etc. Bref, ne jamais sous-estimer le contexte pour changer. C'est dans un contexte que les groupes peuvent éventuellement changer, car, et c'est la suite, donc on peut avancer, la question fondamentale, c'est, pour changer, il faut des exemples, il faut des modèles, il faut des gens qui nous disent, mais c'est possible de changer. On peut avancer, et pour ces gens, la question, c'est, qui veut changer, qui veut le changement ? Aujourd'hui, vous allez voir que dans vos entreprises, vos organisations, plein de gens veulent le changement. Qui est prêt à changer, là, maintenant, tout de suite ? Évidemment, c'est la mouche qui vole au-dessus de tout le monde. On a donc une question de contexte avec le poids des habitudes, les normes contre le changement. Il ne faut pas oublier que le statu quo, c'est la réalité de chaque jour. C'est même comme ça qu'une société fonctionne, le statu quo. Une source de pression au changement, qui va nous dire qu'il faut changer ? Est-ce qu'elle est majoritaire ou minoritaire ? Et puis, le type d'insertion sociale dans laquelle vous êtes, dans un groupe, dans une société. On ne change jamais seul, et on ne change jamais toute la société. On change par des groupes. Slide suivant. Voilà, c'est les différents acteurs qui peuvent, éventuellement, être facteurs de changement. Bien sûr, les responsables publics, on en attend beaucoup. Bien sûr, le mouvement associatif, qui est un aiguillon minoritaire, et qui sert souvent à ça. Mais aussi, les médias. Il ne faut jamais oublier, alors, j'ai passé les entreprises, mais qui sont, pour la normalisation technique et l'exemplarité, un échelon essentiel dans la possibilité de changer. Et puis, les médias qui ont un rôle primordial, parce que c'est eux qui écrivent le récit de l'histoire du temps présent. C'est eux qui font l'agenda. C'est eux qui disent, en bien ou en mal d'ailleurs, voilà, c'est ça le sujet du moment. Est-ce que le changement climatique est le sujet du moment ? Ou est-ce qu'il faut plutôt se préoccuper de l'énergie et ne pas tomber dans le nucléaire, parce que ce serait bon pour le climat ? Vous voyez, il y a là un enjeu. C'est les médias qui vont aussi beaucoup raconter. C'est l'acteur média qui va raconter le temps présent. On peut avancer. Pour changer, vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est que quand on demande aux gens qui doit agir, tout le monde dit que c'est l'État qui doit agir à plus de 50%. Ensuite, les acteurs économiques, le citoyen, et tout en bas, les associations. Et quand on demande aux gens, mais en qui vous avez confiance pour agir ? Slide suivant. Là, on trouve en premier les associations et les citoyens, c'est-à-dire ceux qu'on attendait le moins précédemment. Et tout au bout là-bas, l'État en qui, en fait, on n'a pas confiance. Donc, ceux dont on attendrait qu'ils soient ceux qui doivent changer les choses, entreprise, État, etc., c'est ceux en qui on a le moins confiance pour le faire. On a donc à nouveau, vous le voyez, un problème. Pour changer, il va falloir qu'on mette en consonance qui doit le faire et en qui on a confiance. On peut avancer. Pour cela, les freins au changement, les principaux, pour faire rapide, le manque de soutien proche, le fait que vous n'êtes pas soutenu par vos proches et la peur de se marginaliser. Ça, c'est un frein permanent à toute forme de changement, personnel ou global. L'impression que le changement ne sera pas global ensuite, d'être tout seul, qu'en gros, on va faire le truc, on est un pionnier, mais on va se retrouver vraiment marginalisé. Trois, le manque de cohérence du système. Ben oui, si le système économique, les relais institutionnels ne changent pas, eux, alors vous allez vous marginaliser par rapport au système, par rapport aux grands comptes, aux entreprises, voire à l'État. Et enfin, tous les doutes sur l'exemplarité des institutions elles-mêmes, des entreprises, des élus, qui pèsent lourd également en termes de CO2. En effet, plus de 50% des émissions sont faites par les grandes entreprises, par des décisions d'État. Et donc, toutes ces choses-là sont des freins au changement individuel et collectif. Slide suivant. On a aussi le manque de solutions, bien sûr, comme frein, les solutions techniques. Il va vraiment falloir qu'on vulgarise scientifiquement ce qu'on appelle les low-tech, par exemple, parce que sinon les gens ne sont pas autonomes, ne savent pas réparer, ne savent pas comment fonctionne même la société autour d'eux, une voiture, on ne sait plus comment ça marche. Il y a plein de choses qu'on a perdues de vue un petit peu en termes techniques. Des solutions aussi en termes d'organisation, au local, au régional, qu'on a appelé les conférences de méthode avec Kurt Lewin, par exemple, qui a mené dans les années 40, plus tard à l'organisation de type tupperware, avec juste des gens qui se parlent entre eux, ce qu'on a appelé les conférences de méthode, plutôt que des grandes conférences descendantes. Puis des solutions comportementales, les bons gestes, le quotidien, les pratiques, les usages, valorisés et valorisants. Très important, c'est-à-dire qu'en fait, c'est par ce biais-là que les gens se passent de bonnes méthodes, de bons outils. Et surtout, il faut les accepter comme des comportements adaptés à sa vie. Le vélo, il faut qu'à un moment, on se voit de façon intéressante et intelligente comme quelqu'un qui peut faire du vélo. C'est en train, par exemple, dans plein de villes, de reprendre. Et donc, il faut aussi pouvoir donner des cours, il faut pouvoir accompagner les gens qui vont refaire du vélo. Le renforcement, c'est-à-dire le fait que les gens vont le prendre pour eux-mêmes, se fera sur la base de ces expériences positives. Et ça, on le voit bien en laboratoire de psychologie sociale, il faut que les gens fassent du vélo, montrent à quel point sur un vélo, ils ont l'air bien, ils ont l'air agréables. C'est pour ça que la publicité, tout un tas de choses vont être extrêmement importantes pour ces changements de comportement. Groupe suivant, donc, on a besoin de ce que je vais appeler des groupes de référence. Nous avons initialement dans nos vies des groupes d'appartenance, nos familles, notre village éventuellement, le groupe dans lequel on fait ceci ou cela, religieux ou autre. Et de plus en plus, ce sont des groupes de référence qui vont nous guider, qui sont des supports sociaux et des agents propagateurs, les minorités actives dont je parlais, qui seront vecteurs de plusieurs choses. D'abord, l'idée du changement, c'est possible. Il y a une idéologie, une vision du monde et des valeurs derrière. Ensuite, la nécessité du changement, la pédagogie, le fait qu'on doit changer, sinon c'est l'effondrement, sinon c'est etc. Et enfin, troisième chose, la possibilité de changement, c'est possible. Il y a des exemples, on a vu des victoires, on a des réussites. Regardez, il y a des entreprises qui, en changeant, ont permis de plein de choses. Et ça, c'est vraiment important qu'on puisse donner, avoir la possibilité de changement et le caractère, enfin, troisième, quatrième point. Irréversible du changement. Irréversible, ça veut dire qu'il y a des calendriers, il y a des étapes et on sait qu'on ne va pas revenir en arrière. Ce n'est pas juste une mode pendant quelques années et après, on va revenir au business as usual. Non, on va véritablement vers quelque chose qui va permettre un nouveau modèle de développement, d'autres formes de développement, peut-être plus respectueux d'un certain nombre de choses. En tout cas, ça doit être irréversible. Sinon, tout le monde va attendre que la tendance s'inverse et avoir gagné du temps en étant business as usual dans dix ans parce que tout le monde reviendra au business as usual. Donc, il faut vraiment que ce soit irréversible et il faut que ces groupes de référence montrent cela. Il faut qu'il y ait des pionniers qui démontrent que, oui, c'est possible, oui, c'est nécessaire, oui, il faut le faire parce que, et en plus, j'ai vraiment pris de l'avance quand je le fais. Slide suivant. Donc, ça donne ça en schéma, en très, très rapide. Les minorités actives, il y a un film qui l'a démontré qui s'appelle « Douze hommes en colère ». C'était un jury dans lequel il y a une seule personne au départ, celui de droite, tout en haut, qui dit « Non, je ne crois pas qu'il soit coupable ». Et donc, tous les autres sont très fâchés parce qu'ils veulent aller au foot, au basket, faire autre chose de leur vie. Le jury, ça va bien, mais bon. mais lui, il tient vraiment son discours et il le tient mordicus, envers et contre tout. Et à un moment donné, il arrive à instiller le doute chez un autre qui dit la même chose. Donc, le groupe l'éjecte l'autre. « Mais enfin, tu as brisé l'unanimité du groupe, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » qui n'est donc plus unanime. Et une fois qu'ils sont deux, ils commencent à devenir de plus en plus influents. Et ils sont capables de faire basculer encore trois, quatre personnes. Et à la fin, vous voyez le petit cœur, c'est-à-dire la notion d'amour gagne sur le monde entier. Au-delà du caractère un peu caricatural de ce dessin, il y a quand même quelque chose dans la théorie des minorités actives de Moskovichy, démontré en laboratoire, donc je le disais en 79, quelque chose qui se rapproche de ça. Il faut quand même que le discours soit relativement constant, soit efficace. Il y a plein de petites choses qu'il faut renforcer dans le discours de cette minorité active, mais ça fonctionne et même, comme dit Moskovichy, c'est même toujours comme ça que ça a fonctionné. Slide suivant. Voilà, on a des exemples, on a des étapes, on a des pistes de solutions qui existent et le but du jeu pour tout un tas d'entreprises ou d'organisations, c'est de se saisir de ces exemples. On peut avancer. Voilà. En quelques points rapides pour conclure, un, le but du jeu, c'est de comprendre et de pouvoir expliquer. Il faut que les comportements nouveaux doivent être compris et appropriés. C'est la partie pédagogique du changement, l'attitude. Non seulement, il faut que ce soit accepté en opinion, oui, d'accord, je suis d'accord, prendre le vélo, c'est pas mal. Il faut que ce soit effectif, c'est-à-dire, je prends vraiment mon vélo, je ne fais pas qu'en parler, mais aussi que ce soit défendable, explicable, bah oui, le vélo, j'ai plus la forme. La ville, ils font des pistes à vélo, donc c'est vraiment bien, ça me coûte moins cher. Et en termes de règles de vie, je suis moins agressif quand j'arrive au bureau, évidemment, je ne suis jamais coincé dans les bouchons, etc. Et en termes de valeur, de vision du monde et de récit global, bah oui, pour moi, le vélo, c'est vraiment l'avenir, ça va plus vite, c'est plus efficace et c'est l'avenir du monde. Donc voilà, il y a une mesure de l'effort et de ses effets qui est nécessaire. Deuxième point, on parle de nouvelles normes de vie, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, on est vraiment en train de parler d'une normalisation nouvelle. changement de comportement, changement d'attitude, c'est normalisé en tant que mode de vie. Pourquoi ? Parce que par rapport aux autres et à la norme sociale, il faut pouvoir se défendre et par rapport au groupe de référence, il faut pouvoir s'évaluer. Et puis, il faut que ça devienne une nouvelle norme, une façon de faire, une façon de vivre. C'est pour ça qu'il y a nécessité d'une autorité instituante, référente, un groupe, une personnalité. C'est pour ça qu'il y a souvent des héros dans les groupes dont on parle. Trois, diffuser, rendre durable. C'est-à-dire qu'en fait, ces comportements doivent être reproductibles et irrémédiables. Les gens doivent pouvoir les reprendre. Si vous changez votre chaudière pour des panneaux solaires, il faut que vos voisins puissent le faire aussi. C'est ce qui se passe dans les quartiers quand on fait les familles à énergie positive. Il faut qu'ils puissent le faire. Et il faut qu'en plus, ils puissent se dire que c'est durable, qu'on ne va pas revenir au gaz ou au charbon, que le solaire, en fait, ça va s'instituer et ça va devenir normal. Pas seulement un phénomène de mode passager. Donc, il faut que ce soit, je le dis, reproductible et irrémédiable. Voilà, on peut avancer. Je crois qu'est venu le temps des questions et des réactions. Je suis à votre écoute. Et si vous avez besoin, il y a encore derrière tout un tas de possibilités de mise en œuvre de tous ces sujets de façon, je dirais, plus directe avec des agendas et tout un tas de choses comme cela. Merci beaucoup, Erwan. J'aimerais, pour ouvrir le cycle des questions, que tu nous demandais de nous expliquer dans la théorie des minorités actives de Moscovici. Il y a des étapes, en fait, un peu comme dans la, je crois, cette phrase de Gandhi qui dit, d'abord, ils te combattent, ensuite, ils t'écoutent et finalement, tu gagnes. Est-ce que tu peux nous détailler les étapes qui font, et peut-être les conditions au passage, tant qu'on passe d'une minorité active avec peut-être certaines caractéristiques qui doivent être là pour que ça fonctionne au moment où la majorité bascule, peut-être illustré par quelques exemples ? Oui, alors, il y a quelques grandes étapes en effet, même si ce n'est pas ultra linéaire, c'est-à-dire que dans la vision que Moscovici nous présente, il nous montre que des groupes peuvent être influencés par une puis deux personnes. En général, au départ, il faut d'abord que, régulièrement, il faut qu'il y ait deux personnes, plutôt qu'une, c'est mieux. D'abord, parce qu'une chose toute simple, c'est que quand on est seul, on peut quand même être un peu fou et ça ne donne jamais tout à fait confiance. Alors que quand il y a deux personnes dans un groupe de 10, 11, 12 ou 13, s'ils sont deux, c'est que quelque part, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Première chose. Donc, première chose, votre minorité active doit être, si possible, non unitaire, donc plus qu'une personne, ou bien c'est un héros, c'est quelqu'un qui a vraiment, je dirais, quelque chose de très fort chevillé au corps et qui est vraiment très très fort et qui est capable de tenir le temps qu'une, deux ou trois autres personnes le rejoignent parce que son argumentation, parce qu'il est capable de mettre le doute dans la société telle qu'elle est. Donc, premier stade, vous constituez votre mini-minorité active, ce qu'on va appeler l'embryon de base, une, deux, trois personnes dans un groupe. Au niveau de la société, ça donne quelques centaines, quelques milliers de personnes. François Mitterrand disait qu'avec 100 personnes, il prenait le pays. Voilà, minorité de base. Ensuite, ce premier groupe doit être extrêmement cohésif, c'est-à-dire que, et c'est là-dessus que Moscovici insiste notamment, c'est qu'il doit avoir à la fois un discours, un vocabulaire, une façon de dire les choses, extrêmement précises, claires, et toujours la même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer de discours tous les deux matins. C'est vraiment un discours et c'est aussi l'effet de répétition, l'effet qui commence à rentrer dans les cerveaux des autres. Alors, ça peut rentrer sous forme parfois de choses qui sont dérangeantes aussi. Ça peut d'ailleurs avoir un vrai effet quand c'est dérangeant. Ça doit être un peu dérangeant parce que si ça ne dérange rien, comme dirait l'autre, vous avez raté votre objectif. quelqu'un qui vient au monde sans rien déranger ne sert à rien. Là, en l'occurrence, ça doit déranger. Donc, deuxième effet, ça doit être cohésif, ça doit toujours être à peu près les mêmes mots et ça doit déranger l'ordre établi. Ça doit remettre en question quelque chose de l'ordre établi. C'est l'effet anti-statu quo du changement minorité active. Troisième chose, très importante pour la minorité active, elle doit avoir des relais dans l'opinion. Elle doit être capable de montrer l'absurdité du monde actuel en touchant parfois de façon même émotive à quelque chose que les gens ont en commun, c'est-à-dire à quelque chose de l'universel. Elle doit s'en référer et référer son discours à des valeurs qui sont universelles. Elle ne peut pas être entre guillemets folle. La minorité active n'a pas le droit d'être folle. Elle doit être dans le monde tel qu'il est. Elle doit se référer à des valeurs. Par exemple, l'égalité. La notion d'égalité, on voit des minorités actives, il y a des très bons exemples avec par exemple le mouvement gay, le mouvement homosexuel des années 60-70 aux États-Unis. Ils se sont référés à l'égalité. Ce n'était pas nous voulons plus de droits que les autres ou nous sommes gays et nous voulons des choses particulières. Ils n'avaient pas demandé ça parce qu'à l'époque, en termes de valeur, ce n'était pas possible. Ils demandaient une égalité de traitement de la même façon qu'aujourd'hui, par exemple, sur les mouvements antiracistes aux États-Unis, ce qu'ils demandent, c'est une égalité de traitement avec parfois des discours qui peuvent choquer. Mais en tout cas, il faut qu'ils se réfèrent à une valeur qui est partagée par la société dans son ensemble. C'est un point très important et qu'ils montrent qu'en réalité, c'est eux qui sont porteurs de cette valeur mise en application, c'est-à-dire en règle, en norme, en façon de vivre. C'est eux qui sont porteurs d'une forme de vérité qu'ils sont venus révéler. Et ça, c'est l'aspect, on va appeler que Margaret Mead appelle l'aspect prophétique de la minorité. Il y a l'apport d'une vérité révélée, d'une vérité que tout le monde savait déjà. Et c'est là que c'est important. Et moi, quand je fais des consultations ou quand je suis consultant, je dis toujours vous n'êtes pas là pour dire aux gens quelque chose qu'ils ne savent pas, mais pour leur dire en mieux quelque chose qu'ils savent déjà. C'est toujours très très important. C'est-à-dire que les gens doivent déjà savoir ce que vous êtes en train de leur dire, ce que la minorité active est déjà connu. Exemple, le réchauffement climatique, les gens le savent. Donc ce que vous dites, ce n'est pas un truc nouveau que vous inventez et que vous leur imposez. Vous leur dites d'une façon plus compréhensible, plus claire, plus nette, quelque chose que confusément, sans en avoir pris tout à fait confiance, conscience, pardon, la majorité sait déjà. Et là, vous commencez à faire basculer de votre côté des pans entiers de ce qu'on va appeler les porteurs de messages. Donc les médias, des personnalités qui n'étaient pas forcément a priori de votre côté au départ. Voilà ce qu'on voit par exemple avec l'écologie ces derniers temps où il y a de plus en plus de gens qui disent « Ah non mais moi je suis écologiste, il n'y a aucun problème. » Alors c'est vrai que je n'en ai pas fait beaucoup ces 50 dernières années depuis que je suis maire. Mais là, j'ai bien compris, il n'y a pas de problème. Je deviens écologiste. D'où l'effet en politique que l'on voit bien et qui en société est exactement le même que comme on l'a vu pour le Front National avant. Aujourd'hui, ça marche aussi pour l'écologie. Il y a des gens qui essaient de courir derrière l'idée qu'il y a le vent en poupe, l'idée minoritaire hier qui est en train d'avoir le vent en poupe. Ils courent derrière comme la droite a couru derrière le FN ou d'autres et ça profite plutôt au FN à la fin. Et aujourd'hui, ça profite plutôt aux écologistes à la fin. C'est-à-dire qu'on préfère quand même à la fin l'original, le porteur du message. On le reprend comme valide, validé par la majorité. Et donc, les écologistes ont tout intérêt à ce que plein de gens se fassent passer pour les écologistes parce qu'en réalité, ça va les valider. Ça, c'est une des dernières étapes que Moscovici démontre bien. C'est quand des gens qui sont dans le groupe disent « Non, mais moi, je suis d'accord avec ça et ça, il n'y a pas de problème. » Évidemment, tout le monde sait ça. Alors, vous avez gagné en réalité. Et c'est à ce moment-là que vous reprenez votre posture de « Eh bien, comme tout le monde sait ça, alors on va le faire. » Et là, la minorité active ne gagne au départ que sur l'opinion, l'exemplarité, la capacité de discours, mais elle doit, à un moment donné, être capable de gagner aussi. Et c'est là sa force potentielle sur le fait qu'elle est exemplaire. Elle est, en termes d'attitude, elle fait déjà du vélo, elle a déjà arrêté de fumer, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme accélérateur de ce passage de la minorité du statut où des idées sont portées par une minorité active au moment où elle gagne la majorité silencieuse, en gros ? Qu'est-ce qu'on peut… Qu'est-ce qu'on observe comme accélérateur ? Tu as parlé du rôle des médias tout à l'heure. Est-ce que… Je ne sais pas, je sais que dans l'interview qu'on avait faite ensemble pour Stratégie, on avait insisté aussi sur le rôle des artistes, potentiellement le rôle des entreprises, des marques. Qu'est-ce que tu peux en parler un peu ? Absolument. Pour pouvoir passer du rôle de minorité active à celui de mouvement social et éventuellement gagner à la fin de façon plus large, on a besoin du contexte. Une minorité active n'est jamais aussi forte que dans un contexte qui lui est favorable, potentiellement. Au départ, elle est en désaccord avec ce que le contexte montre comme résolution des crises et des conflits et elle devient de plus en plus en accord parce que le contexte va lui aussi évoluer. Et donc, c'est ce qu'on avait évoqué, c'est-à-dire que le contexte de l'imaginaire par exemple d'une société va évoluer très rapidement en fonction par exemple de catastrophes. Avant ou après Tchernobyl, on ne voit pas le nucléaire de la même façon. Avant ou après la Covid, on ne voit pas la question de la pandémie et par exemple de l'apprentissage de nouvelles normes de vie, de règles de vie comme la façon de se saluer, on ne le voit pas de la même façon avant et après. Donc, il y a bien entendu dans le contexte, dans l'actualité, dans la façon dont une société à la fois vit, subit un certain nombre de choses, mais aussi la façon dont elle se les représente. C'est là que les artistes, la culture en général est très importante. C'est-à-dire qu'on le sait peu, mais la plupart des chanteurs français de ces 30 dernières années ont à un moment ou à un autre approché l'écologie politique. Par exemple, je trouve que j'ai été consultant pour eux, pour les écologistes, on avait dans la base de données à peu près tous les artistes que vous aimez bien. Bon, alors il n'y avait pas Florent Pagny, d'accord, mais il y en avait pas mal d'autres. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils le disent, ça veut juste dire que dans leurs chansons, Alain Souchon, Woulzy, Téléphone, quelques autres plus récents, bien sûr, M, vous pouvez penser à plein d'artistes, à travers leurs chansons, à travers leurs films, Guillaume Canet, Marion Cotillard, etc., etc., il y a, dans le milieu artistique, une sensibilité particulière à ce qu'on va appeler l'ère du temps et une façon particulière de le retransmettre. C'est très important. Ça prépare les victoires, je dirais, langagières, puis éventuellement sociales et donc politiques de demain. En général, j'aurais tendance à penser que les artistes sont toujours au moins 10 à 15, 20 ans d'avance. Aujourd'hui, ils sont rattrapés parce qu'on a des effets de crise, de système crisique, comme dit Edgar Morin, avec des crises à répétition qui font qu'on va très très vite vers l'effondrement, la collapsologie, etc. Donc certains artistes sont même rattrapés par ça eux-mêmes. Néanmoins, en général, les artistes ouvrent le chemin. Ensuite, derrière, il y a des entrepreneurs, des entreprises, des inventeurs, tout un tas de gens qui, eux aussi, se mettent dans le chemin et donnent à voir le champ des possibles. Parce que, de toute façon, il y a ça aussi. À un moment donné, il faut ouvrir le champ des possibles. Et ce ne sont pas forcément les politiques qui le font. En tout cas, dans nos sociétés, c'est rarement les politiques. Dans quelques autres pays, ça peut. Mais dans nos sociétés, les politiques sont plutôt en retard sur l'évolution de l'opinion publique. Par exemple, sur la question de l'énergie, sur la question de l'environnement, évidemment, les politiques, on avait calculé que les députés et les sénateurs étaient très 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 loin et c'était même à l'inverse de l'opinion publique. Donc voilà, il y a là des éléments de contexte. Bien sûr, les médias, je n'y reviens pas, c'est vraiment tellement essentiel, mais les médias ne sont pas des instruments comme ça, dans l'air qui flottent au gré du vent. Les médias sont des instruments, sont des organisations qui sont mues et travaillées par des contextes, aussi des contextes entrepreneuriaux, des contextes financiers, des contextes de, je ne sais pas, il y a quand même dans les médias et des éditocrates que l'on voit à la télévision tous les jours ou presque et qui ont un avis sur tout et qui ont surtout un avis. Et puis, il y a plein, 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 plein de journalistes qui sont de plus en plus mal payés, qui sont de plus en plus précaires et qui essaient de faire leur métier dans des conditions de plus en plus difficiles. Voilà, il se trouve que j'ai été journaliste dans ma jeunesse, j'ai quitté ce métier assez rapidement en voyant qu'il y avait là aussi un vrai problème consubstantiel aux médias lui-même, à la façon dont les médias fonctionnent. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il faut en tenir compte dans la question du contexte, c'est-à-dire que les médias sont capables de basculer du jour au lendemain en fonction de quelques grandes décisions prises par quelques grands je dirais propriétaires de médias aussi. Donc, il ne faut pas se leurrer non plus là-dessus, il y a aussi des stratégies médiatiques qui sont à l'œuvre. Parfois, elles sont favorables à la question de l'environnement, parfois, elles le sont moins. Est-ce que pour rebondir sur ce sujet des médias, tu as l'impression que les médias assument ce rôle ? parce que ce que tu dis là sur le rôle potentiel au-delà des décisions des actionnaires, etc., mais ce que tu dis sur le rôle potentiel des médias dans l'accélération du point de bascule, etc., ça milite par exemple pour des médias peut-être plutôt engagés ou en tout cas qui assument ce rôle dans les choix éditoriaux, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, de ton point de vue, les médias le font en conscience ? Est-ce que ça rejoint tout le débat sur le journalisme de solutions, etc., sur comment, en fait, le choix éditoriaux, le traitement éditorial peut emmener finalement la société vers des éléments soit plutôt pessimistes, soit plutôt optimistes, soit même d'action contre les problèmes, face aux problèmes ? Moi, j'aurais une approche qui est un petit peu différente ce qui est que d'abord, au démarrage, les médias, à partir du moment où ils sont mûs et travaillés par des gens qui sont d'une certaine génération, ne peuvent pas comprendre les choses avant tout le monde. Et donc, je pense que les médias ont beaucoup de retard sur l'évolution de la société en général. La plupart des grands médias sont en retard sur ces sujets et très en retard sur ces sujets. Et pour des raisons qui tiennent aussi si on regarde un tout petit peu leur composition, leur mode d'organisation, leur hiérarchie et tout un tas de choses, moi qui ai travaillé dans différents journaux, j'ai bien vu que les gens de 60 ans qui ne savent pas ce que c'est que le numérique faisaient des éditos sur le numérique et demandaient aux gens de 25 ans qui étaient absolument tout à fait à l'aise avec le numérique, qui étaient payés dix fois moins, voire plus, quelques éléments pour pouvoir faire leur éditorial. Donc, je résume un petit peu, je caricature un petit peu, mais il y a quelque chose quand même de cet ordre dans les médias qui sont évidemment bousculés par les nouveaux médias qu'on va appeler numériques, réseaux sociaux, qui ont des aspects à la fois positifs à certains égards, mais aussi très négatifs parce qu'on voit bien qu'il y a un phénomène qui s'est amplifié, qui existait déjà, mais qui s'est amplifié au travers des fake news notamment, mais il y a d'autres phénomènes, moi je travaille sur l'extrême droite, le bloc politique le plus suivi de France c'est celui d'Alain Soral, c'est-à-dire quelqu'un qui se déclare clairement national, socialiste et fasciste et il a 2 millions d'abonnés chaque jour. Voilà, donc vous voyez les médias, les réseaux sociaux, c'est aussi des médias, c'est aussi des gens qui font des opinions, ils formatent des opinions. Quand on voit Russia Today ou des journaux comme cela sur le web gratuitement, ça peut forger aussi tout un tas d'opinions notamment autour du complotisme. Donc il y a dans la sphère médiatique différentes façons de travailler la matière je dirais contextuelle, journalistique, la matière sociale aussi, à qui on s'adresse, à qui on parle, à quelle catégorie. On voit bien qu'entre RMC et France Inter on ne parle pas aux mêmes personnes et d'ailleurs ça crée aussi un décrochage entre des sphères sociales importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a le boboïsme France Inter, France Culture contre la vraie France soi-disant celle qui écoute RMC, RTL et les grandes gueules. les médias ont toujours eu ce phénomène d'incarner un petit peu ces fractures sociales. Donc je ne dirais pas qu'il y a des médias qui ne jouent pas leur rôle. Je dirais qu'aujourd'hui beaucoup de médias auraient la nécessité impérieuse et impérative de faire former et de permettre aux journalistes de se former au sujet par exemple des crises environnementales sur lesquelles je pense les journalistes sont complètement mais je dirais très très loin derrière le niveau moyen de la population quasiment d'une certaine population en tout cas. Il y a beaucoup trop de journalistes qui ne savent pas de quoi ils parlent et donc qui ne prennent pas au sérieux tout un tas de choses qu'ils voient mais ils sont incapables de le décrypter et à part des petites phrases par exemple sur l'écologie moi je trouve que l'écologie politique prend beaucoup trop de place dans les médias par rapport à ce que l'écologie au sens global devrait prendre en termes d'explication de pédagogie et de choses comme ça. Ça c'est un exemple médiatique clair et avec l'ADEME on a d'ailleurs régulièrement des discussions sur ce sujet mais comment se fait-il que les journalistes ne soient pas mieux formés ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de journalistes qui soient capables de comprendre un tout petit peu ce que c'est que l'empreinte carbone ce que c'est qu'une tonne équivalent carbone qu'un kilowatt crête c'est quoi un kilowatt crête pourquoi le solaire et l'éolien c'est quoi le nucléaire ça fonctionne comment ? Il y a vraiment à part quelques magazines ultra spécialisées mais que les seuls les spécialistes lisent il y a vraiment un gros problème de ce point de vue alors que tous les journalistes aujourd'hui semblent à peu près comprendre ce que c'est que le sport ce que c'est que la politique ce que c'est que les modes de vie et les chiens écrasés et bien il y a peu de journalistes qui aujourd'hui sont de suffisants bons spécialistes de l'écologie même lorsqu'ils ont une rubrique spéciale là-dessus donc ça c'est mon premier point et pour finir là-dessus les médias ont un rôle essentiel d'influence sociale majoritaire c'est-à-dire qu'un mouvement social n'éclos n'apparaît au grand jour et ne peut changer véritablement une société que quand les médias s'en font d'une façon ou d'une autre le relais soit en le critiquant soit en tapant dessus et donc en le faisant connaître soit en disant tiens c'est bizarre tous ces écologistes qui prennent les villes et les métropoles on ne les avait pas du tout vu venir mais comment est-ce possible ? C'est vrai aucun média n'avait fait des papiers sur les gens avec qui moi je travaille depuis maintenant un an un an et demi tous ces Grégory Doucet Emmanuel Denis Jeanne-Barre Séguien etc étaient des inconnus absolus des journalistes politiques qui suivaient l'écologie en politique donc là il y a aussi un autre phénomène c'est que les médias je pense que je vais dire les journalistes n'ont plus le temps de faire leur travail ils sont dans une sphère de précarité extrême où d'une certaine façon ils n'ont pas le temps de faire des travaux de fond ils n'ont pas le temps de se renseigner sur les choses émergentes et du coup ils appellent des gens comme moi des experts leur demandant alors dites-moi c'est quoi les trucs qui vont arriver dans les 3-4 mois qui viennent non je suis désolé mais normalement c'est leur travail c'est à eux de le faire ils sont payés pour ça est-ce qu'on peut parler aussi après il y a des questions je suis en train de regarder les questions de notre audience mais est-ce qu'il y a tu peux nous parler juste du rôle des entreprises parce qu'on a quand même ça rejoint à la fois le boulot que fait Utopie et vraisemblablement un point aussi d'intérêt des gens qui assistent à cette session le rôle des entreprises et des marques notamment dans la survenance du point de bascule le passage d'une minorité active à une majorité je donnerais 3 éléments sur les entreprises qui me semblent aujourd'hui à peu près essentiels première chose les entreprises en tant que marques en tant qu'organisation porteuse d'une façon d'appréhender le monde vendre des chaussures qui sont ceci cela c'est une façon de voir le monde et de se positionner dans le monde de raconter une histoire de créer un récit ça c'est le premier point c'est quelles sont les valeurs quel est le récit qu'une entreprise est capable de porter aujourd'hui dans un monde qui est déstabilisé dans lequel objectivement même des grandes marques sont chaque jour risquent une petite faillite concrètement parce que elles sont mises sur le devant de la scène pour tel ou tel mauvais comportement mauvais ceci mauvais cela et d'autres marques par contre semblent mieux tirer leur épingle du jeu je vais donner l'exemple le récit que Donon donne avec monsieur Faber par exemple et aujourd'hui est clairement meilleur que celui que donne Nestlé avec la Suisse et un certain nombre de ses comportements en Afrique notamment pour faire très rapide donc première chose l'entreprise doit se reposer clairement la question de à quoi je sers dans la société qu'est-ce que je raconte comme histoire quelle est la capacité que j'ai à donner un récit à mais oui ça va aller mieux demain grâce à mes produits grâce à la façon dont je travaille première chose deuxième chose les entreprises les entreprises sont un élément de normalisation d'une société c'est-à-dire que c'est eux qui donnent des normes techniques à travers les ISO 9000 quelque chose 14000 21000 etc sans doute donc ils donnent des normes de sécurité des normes par exemple dans l'alimentation mais aussi dans les jouets mais aussi dans la façon dont ils produisent des biens et des services les entreprises aujourd'hui définissent une norme de qualité entre guillemets pour dire le mot et qu'est-ce que ça veut dire une norme qualité aujourd'hui dans une société est-ce que on n'est pas arrivé dans un moment où en gros un micro-onde il faut marquer qu'il ne faut pas mettre un chat dedans parce qu'il aurait un risque pour sa vie et plein de gens sont en train de se poser des questions sur mais est-ce que les entreprises ne sont pas surnormées dans une certaine mesure par exemple sur des choses qui sembleraient évidentes c'est toujours mais sous-normées dans une autre mesure est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels elles ne jouent plus le jeu social c'est-à-dire que les entreprises sont de plus en plus considérées comme des machines à cash pour un système financier et non plus pour un système productif économique l'économie au sens propre et au beau sens du terme je le rappelle l'oïkos nomos c'est la même racine que oïkos logos écologie économie les deux viennent de oïkos la maison gestion de la maison dans un cas ce sont les normes les règles comptables notamment pour régir la survie et la vie de la maison dans l'autre cas c'est le logos c'est la compréhension c'est l'intelligence normalement il ne devrait pas y avoir d'économie sans écologie et inversement c'est-à-dire qu'on devrait créer une écologie économique ou une économie écologique l'un ou l'autre ça devrait aller de pair c'est-à-dire qu'en fait on ne pourrait pas décemment prendre plus de ressources qu'on ne produit de richesses et on devrait avoir un système économique beaucoup plus je dirais logique logos au sens logique du terme là aussi l'entreprise en tant que normalisation du monde en tant que façon de faire de créer de la norme technique technologique dans le monde a aussi je dirais quelque chose à apporter puis troisième élément l'entreprise c'est un endroit où les gens vont passer énormément de temps donc ce sont plein 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 d'individus c'est des groupes c'est des groupes humains les entreprises et en tant que groupes humains elles ont là aussi quelque chose à dire et à raconter la façon dont elles font leur gouvernance la façon dont elles sont gérées en termes de management quel type de management pourquoi comment la façon dont elles ont subi la covid et dont elles font du travail à distance et dont les managers se sont démunis parce que comme ils ne voient plus leurs équipes sur le terrain de mine le champ de jeu ce qu'on appelait le bureau ils n'ont plus les gens dans leur bureau et du coup il va falloir tout revoir tout repenser et bien là aussi je pense que l'entreprise doit être capable alors il y a la RSE bien sûr il y a tous ces mais je crois qu'il faut aller bien plus loin désormais l'entreprise peut et doit être un des lieux pas toutes les entreprises mais certaines entreprises des minorités actives là pour le coup doivent être capables de réinventer la façon dont on ne parle plus des collaborateurs mais des coopérateurs voilà je pense que l'entreprise c'est un lieu de coopération dans un grand machin où on ne sait plus très bien où on va tous donc il y a trois éléments un l'entreprise doit remettre au point son récit qu'est-ce qu'elle est venue faire dans ce monde et à quoi elle sert ça rejoint un peu la question de la raison d'être dont tout le monde nous parle en ce moment oui mais je dirais plus loin que la raison d'être je dirais peut-être plus loin que la raison d'être je lirais les trois je dirais que la raison d'être enfin oui j'aime bien le mot en plus raison d'être je trouve que c'est un joli mot faudrait pas le galvauder parce que je trouve que c'est un très beau mot mais en effet mais les trois doivent être reliés c'est-à-dire elle doit normaliser le monde et dire en quoi elle le fait et pourquoi elle le fait elle doit raconter une histoire une histoire qui nous intéresse à quoi elle nous sert et enfin elle doit dans la façon dont elle le fait avec ses collaborateurs et avec ses coopérateurs avec les gens qui travaillent au sein d'entreprises et surtout il faut que les gens qui guident les entreprises deviennent vraiment vraiment alors là pour le coup je crois que sinon on va avoir un effet extrêmement néfaste les gens qui dirigent les entreprises doivent vraiment se remettre en question sur la façon dont eux-mêmes vivent exemplifient incarnent ce que doit être le monde de demain je vais le dire rapidement mais je pense que l'ère des Carlos Ghosn est révolue et de loin et tant mieux et je pense qu'il va falloir qu'on invente de nouvelles façons d'être entrepreneur et d'être patron d'une grande entreprise je donne un exemple à Perpignan le nouveau maire vient de s'augmenter de plus de 30% son indemnité alors que Perpignan est une ville mais complètement HS en termes financiers il s'agit de Louis Aliot ex-Fonds National dans la plupart des villes écologistes ils ont enlevé 1000 à 1500 euros d'indemnités tous et toutes voilà et bien j'ai envie de dire ça passe aussi par ça c'est de la politique très bien mais l'entreprise doit aussi montrer l'exemple et les entrepreneurs et les patrons de grandes entreprises doivent aussi montrer qui ils sont dans ce monde il y avait une question de Patricia Erwan sur est-ce que on peut aujourd'hui étudier la maturité des différents grands pays ou des différentes cultures en termes de points de bascule est-ce qu'on observe que certains pays certains contextes sont plus favorables à ce point de bascule ou pas ou ça dépend des sujets ça dépend des alors il y a deux éléments la première réponse c'est oui il y a des pays bien évidemment qui sont beaucoup plus favorables à des points de bascule parce qu'ils sont arrivés à ce que j'appellerais un taux de prise de conscience qui est supérieur évidemment il se trouve que la France en fait partie ça peut nous étonner mais voilà les pays du nord en font partie les pays latins un peu moins et la France nous sommes un peu dans un intermédiaire mais nous sommes aussi un pays où et c'est ma deuxième réponse il faut sans doute première réponse il faut sans doute un niveau de développement culturel de prise de conscience suffisant donc il y a des pays notamment des pays du nord qui sont tout proches d'un point de bascule où certains la Finlande on a vu la Nouvelle-Zélande on a vu le Danemark des pays comme ça qui basculent qui basculent dans la sortie du nucléaire pour l'Allemagne le tout vélo pour la Hollande et le Danemark etc sur d'autres points ils ne vont pas basculer forcément mais ils vont commencer à basculer parce que leur opinion publique les mouvements sociaux qui les ont agités depuis longtemps je rappelle c'est en Hollande que sont nés les premiers provos qui sont un peu les ancêtres de l'écologie politique dans les années 60 dans des quartiers de Amsterdam notamment et de Rotterdam donc ces pays là ont des points de bascule qui sont assez proches mais néanmoins il y a aussi des pays où les points de bascule sont difficiles à appréhender à l'avance et où les points de bascule vont se faire sur des crises parce qu'il faut une crise pour un point de bascule et ça il ne faut jamais l'oublier c'est à dire que tout ce dont je parle depuis le début le changement etc c'est un conflit c'est pas quelque chose qui se passe de façon sympathique entre gens bien élevés toujours sur un coin de table en disant vous savez quoi on va vous donner 10% de plus et puis voilà vous voyez on a réglé le problème c'est pas comme ça que ça se passe en réalité en général ça se passe à partir d'un conflit dur insoluble avec les solutions d'antan et les solutions d'aujourd'hui et il va falloir inventer des solutions nouvelles et la France est un des pays dans lesquels sans doute il y a de plus en plus de crises et de conflits sociaux de plus en plus difficiles à résoudre avec les anciennes façons de faire 10 milliards n'ont pas suffi aux gilets jaunes des ministres de l'environnement qui partent et qui s'en vont n'ont pas suffi à calmer le mouvement climat là on voit bien qu'il y a une grogne sociale qui est en train de remonter alors qu'on vient soi-disant de changer de gouvernement bon évidemment il y a eu des blagues sur le fait qu'il n'avait pas vraiment changé donc la France comme d'autres pays je vais prendre un pays que je connais bien l'Inde l'Inde c'est un immense pays et on aurait pu penser il y a quelques années qu'il était pas loin d'un point de bascule parce qu'il y a une très vieille tradition de respect de la nature qui est culturelle qui est voilà moi ma famille a vécu en Inde j'y ai passé pas mal de temps j'ai étudié j'ai failli faire ma thèse sur le sujet depuis une dizaine d'années l'Inde a complètement basculé dans encore autre chose encore autre chose qui est disons-le clairement une forme de fascisme tout à fait tout à fait revendiqué et l'Inde avec la crise de la Covid vient d'annihiler dans la moitié des états indiens annihiler toute forme de droit du travail donc on a le droit de débaucher d'embaucher comme on veut on paye les gens comme on veut il n'y a plus de droit du travail dans la moitié des voilà la moitié des états indiens l'Inde a basculé dans ce que j'appellerais l'inverse de ce que l'on pourrait espérer alors que c'était un pays qui avait pris des qui avait commencé à par exemple dans les années 90 prendre des avancées sur l'écologie l'environnement c'est le pays où il y a le plus d'agriculteurs biologiques au monde mais ils sont en train d'être écrasés par les grandes compagnies etc. donc vous voyez il y a des pays qui peuvent évoluer et pour autant à un moment donné il y a une crise un conflit qui en l'occurrence là est d'ordre politico-religieux qui a cassé la machine la dynamique et qui a fait basculer dans autre chose et on voit bien qu'aux Etats-Unis l'arrivée de Trump au Brésil l'arrivée de Bolsonaro en Turquie avec Erdogan ou dans d'autres pays les points de bascule se sont faits à l'envers entre guillemets il y a un pays qui est intéressant c'est l'Autriche où l'Autriche ils sont sur une crête ils veulent faire de l'écologie et en même temps ils sont tentés par une forme d'extrême droite et du coup ils ont un pouvoir qui est moitié écolo moitié droite dur l'Autriche c'est un pays qui est typiquement au point de bascule et on ne sait pas très bien de quel côté ça va basculer et là c'est intéressant parce que c'est les minorités actives qui vont agir mais aussi la communauté internationale mais aussi l'Europe mais aussi tout un tas de choses qui vont décider du point de bascule je pense que la France nous sommes dans un moment pré-établi pour ça dans les 2, 3, 4 ans qui viennent nous allons avoir une bascule et on ne sait pas très bien de quel côté évidemment si je l'incarne politiquement vous voyez très bien de quoi je veux parler c'est une théorie que j'ai tuée un bon moment maintenant je pense que nous sommes tentés ou par le repli identitaire avec en gros le Front National et Marine Le Pen ou une forme de social-écologie qui pour l'instant n'a pas trouvé son incarnation complexe et donc nous restons dans un statut co-libéral avec M. Macron qui correspond très bien à ça qui répond à cette attente là pour le moment mais on va quand même basculer d'un côté ou de l'autre je pense dans les années qui viennent peut-être une dernière question Erwan c'est une question que posait Grégoire au tout début de ton intervention en fait quand tu parlais de la différence entre les attitudes et les comportements et ça appelle peut-être une précision de ta part justement sur la différence entre les deux Grégoire demandait si on pouvait considérer que le véganisme était une attitude je crois que c'est un des points que tu as évoqué à un moment en parlant de qu'est-ce qui était une attitude qu'est-ce qui était un comportement peut-être juste une clarification là-dessus oui tout à fait alors en général oui le véganisme serait une attitude tout à fait pour une raison simple c'est qu'une attitude c'est un certain nombre de comportements que l'on répète dans notre vie et que l'on justifie par quelque chose de l'ordre d'une idéologie propre, personnelle ou collective et donc par exemple le vote est une attitude c'est quelque chose sur du long terme alors c'est moins le cas aujourd'hui que ça ne l'a été à une époque en sociologie politique on savait que quelqu'un qui a 18 ans voté à gauche on avait 85% de chances de le retrouver votant à gauche à 65 ans vous voyez c'était énorme ce n'est plus le cas aujourd'hui tout à fait mais pour le politique mais le type de consommation est tout à fait un type d'attitude absolument et donc pour les entreprises c'est intéressant parce qu'il y a des comportements quelqu'un va prendre son vélo une fois de temps en temps quelqu'un va faire quelques fois un peu de sport mais devenir sportif c'est une attitude c'est une façon de vivre c'est une façon c'est une autodiscipline c'est deux fois par semaine je dois aller courir ou je dois aller faire du vélo dans la montagne sinon je ne me sens pas bien voilà ça devient une attitude ça devient quelque chose que l'on accorde à sa propre façon de vivre et en cela l'attitude n'est pas seulement quelque chose qu'on montre aux autres c'est aussi quelque chose qu'on essaie de mettre en cohérence avec soi-même et c'est là que je dis que la dissonance cognitive cette maladie sociale très répandue qui nous fait dire ah j'aimerais bien arrêter de fumer mais j'y arrive pas ou ah j'aimerais bien arrêter de je ne sais quoi ou bien commencer à ou bien faire du sport mais j'y arrive pas voilà on est en dissonance cognitive dans tout un tas de domaines et bien sur des sujets comme celui de la transformation de la transition écologique et solidaire ce sont les attitudes ce sont les comportements qui vont devenir des attitudes renforcées par une partie de notre opinion sur nous-mêmes et sur le monde qui vont potentiellement transformer les choses et ce sont donc les groupes capables de modifier les attitudes et pas seulement les comportements mais au départ ça passe par des comportements qui vont se répéter et c'est au bout d'un moment ça va devenir des attitudes et en effet on voit que dans notre société il y a de moins en moins de fumeurs il y a de moins en moins de buveurs d'alcool ont consommé 2 à 3 litres de vin par jour et par personne dans les années 50 en France donc vous imaginez bien que ça a fortement baissé la cigarette c'est pareil la cigarette est devenue quelque chose que seuls les pauvres fument encore les plus riches ne fument quasiment plus sociologiquement donc voilà il y a plein d'attitudes qui sont en déshérence et plein de nouvelles attitudes il y en a une que vous connaissez bien c'est celle du téléphone portable c'est une attitude qui n'existait pas et bien là on a l'exemple prototypique d'innovation technologique les entreprises s'en sont saisies on crée de nouvelles normes il y a eu de nouvelles attitudes des comportements au départ en termes d'opinion au début souvenez-vous il y a plein de gens qui disaient oh là là le portable attention il faut faire très très attention les mêmes aujourd'hui ont deux portables parce que c'est quand même plus pratique etc donc on a une évolution sociétale qui passe par oui un peu l'opinion beaucoup le type de comportement et surtout par la façon dont les attitudes sont normalisées au bout d'un moment soit par les entreprises soit par les dirigeants l'état la société soit par des groupes divers et variés humains il ne faut jamais sous-estimer l'importance des groupes sociaux la culture le sport toutes ces activités qui sont quand même encore et aujourd'hui très majoritaires dans notre société je rappelle qu'il y a plus de 10 millions de bénévoles pour le monde sportif 5 millions de bénévoles pour le monde culturel c'est souvent un peu les mêmes mais quand même ça fait des millions de personnes qui donnent gratuitement du temps pour des choses qui comptent plus qu'un petit peu d'argent un petit peu de ceci donc voilà le sportif le culturel sont des endroits par lesquels les attitudes peuvent évoluer très vite et évidemment la consommation l'alimentation surtout on l'a vu avec la Covid l'alimentation va devenir et déjà devenue mais on ne sait pas encore exactement un sujet absolument essentiel emblématique de notre je dirais de notre mode de vie voire même j'irai plus loin de notre rapport à la vie l'alimentation c'est vraiment un rapport à la vie je voudrais presque enfin conclure par une dernière question quand on avait travaillé sur le rapport pour Nathalie Cossus-Comorizel avec France Stratégie il y avait un sujet tu l'as évoqué tout à l'heure qui était que je trouve assez puissant notamment sur les sujets de consommation qui est ou de mode de vie ce que tu évoques là on ne change pas seul alors tu as parlé du fait de répéter des comportements pour changer les attitudes ça ça rejoint tout ce qui est autour des rituels de changement etc mais je voudrais juste revenir sur cette idée de on ne change pas seul et de concrètement je me souviens sur la question de la consommation du coup on s'était dit il faudrait par exemple changer les normes sociales donc par exemple tu en as parlé un peu faire en sorte que des artistes ou des personnalités qui sont visibles et connues pour autre chose se mettent à adopter ces comportements là parce que du coup on voit qu'on n'est pas seul et qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas des militants du sujet qui ont changé aussi on avait évoqué le fait par exemple de travailler avec des associations mais des associations à nouveau qui ne sont pas spécialisées sur le sujet de l'écologie par exemple les associations sportives etc les associations de retraités enfin de dire que c'est plus facile de changer ensemble que de changer tout seul c'est évidemment tu en as parlé aussi au cœur d'initiatives comme citoyens à énergie positive famille à énergie positive ou famille à alimentation positive est-ce que tu peux juste conclure sur ce sujet là et dire comment on peut activer cette dimension collective du changement notamment quand on est alors une collectivité qui peut faire changer les gens ou évidemment une entreprise qui se dit parce que je trouve ça plus intéressant au fond que de dire ce qu'on entend souvent les entreprises tu sais dire sur la consommation il faut faire de la pédagogie mais la pédagogie elle vise l'individu tout seul et or ce que tu nous as dit c'est quand même que finalement les gens savent qu'ils doivent changer et je trouve que cette dimension d'activation de la dimension collective du changement finalement elle n'est pas tellement travaillée et elle est sans doute très prometteuse je ne sais pas comment on peut oui je dirais que alors moi je suis un sociologue des parcours je ne travaille plus en termes de catégorie socio-professionnelle et je ne travaille plus en termes d'individus je ne suis pas le seul on est très nombreux comme ça on considère que c'est le parcours des personnes des individus mais surtout des personnes et surtout les types de relations sociales que ces gens nouent au fil au fil de leur parcours personnel professionnel etc qui va les amener à voter telle chose à consommer telle autre chose à se comporter de telle façon à avoir tel type d'attitude à arrêter de fumer à battre sa femme ou pas etc il y a tout un tas de choses que l'on peut décrypter comme ça et donc pour répondre à la question oui en réalité on ne change jamais seul on change par rapport à des normes sociales qui nous sont imposées par un environnement social et cet environnement c'est pas seulement la société il y a plein de gens qui sont un petit peu à côté de la société qui vivent un peu différemment et ils s'englorifient d'ailleurs les Français adorent être originaux 85% des gens disent moi je suis très original donc c'est pas très original mais blague à part la question qui se pose dans ces questions de changement c'est quels sont les groupes dans lesquels on s'insère quels sont les groupes de référence que l'on se donne et quels sont au fil de notre parcours dans une entreprise dans une activité professionnelle dans une activité militante ou dans une activité associative quelles sont les choses que l'on cherche et à qui on se réfère j'insiste sur le référent parce que par exemple les jeunes ne vont plus en manifestation parce qu'ils feraient partie d'une organisation politique ils vont en manifestation parce que leurs potes leurs copains leur envoient des SMS c'est la manifestation j'appellerais c'est la bande de copains qui fait l'engagement au moins autant que l'idéologie après la bande de copains a une idéologie mais qui est la sienne propre qui n'est pas exactement celle du parti communiste ou du parti machin ou du truc voilà pour exemplifier ça on va prendre cet exemple là c'est à dire la bande de copains qui va à un moment donné de plus en plus se dire moi je veux bosser dans une boîte qui donne du sens à ma vie voilà premier exemple bon ben là pour une entreprise et de plus en plus d'entreprises doivent se poser cette question comment est-ce que je recrute encore des jeunes talents alors que il y a Greta Thunberg qui en gros m'a plombé toute la décennie et pour un petit moment parce qu'elle dit il ne faut pas bosser pour les gens qui polluent bon ben voilà total etc comment ils font pour recruter et c'est les parcours des jeunes gens et des jeunes filles qui va déterminer à un moment donné qu'à la sortie du lycée ils vont aller faire les meilleures écoles etc et puis à un moment ils vont basculer alors j'utilise le mot comme tu l'as utilisé et aussi parce que par exemple il y a un groupe qui s'appelle La Bascule c'est une centaine de jeunes de grandes écoles qui ont décidé d'aller vivre dans un endroit au bout du monde et d'être des facteurs du changement qu'ils veulent voir dans le monde exactement Gandhi ces jeunes sont intéressants parce qu'ils exemplifient parfaitement la minorité active et ils exemplifient parfaitement le fait que bien sûr qu'ils pourraient être recrutés par les meilleures entreprises du monde puisqu'ils ont fait les centrales ils ont fait polytechnique ils ont fait ces grandes écoles c'est des têtes bien faites c'est des gamins et des gamines qui sont tout à fait à même d'eux mais ils ont décidé que non donc il va falloir transformer leur récit personnel en récit collectif dans quoi est-ce qu'ils vont s'insérer et donc dans la question que tu poses il y a la question de si on veut faire évoluer des entreprises si on veut faire évoluer des groupes sociaux des organisations plus larges et bien il va falloir s'appuyer sur des groupes d'individus qui sont capables de se coaliser autour de façon de voir le monde façon de le comprendre et c'est pas de la pédagogie seulement je suis absolument d'accord il faut arrêter avec la pédagogie et c'est parce qu'ils n'ont pas compris on va leur expliquer vous allez voir ça va bien se passer non 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 ils ont très bien compris le problème c'est qu'on ne se met pas à leur niveau on ne leur parle pas comme on devrait parler à des gens qui ont déjà compris le problème et je ne parle pas que de ces jeunes qui ont fait bac plus 8 etc ou bac plus 5 je parle aussi des gens dans la rue la ménagère elle sait très bien qu'il y a un problème avec la consommation les produits d'alimentation etc mais comment voulez-vous qu'elle en sorte de ce dilemme elle est bien obligée d'acheter des produits pas chers puisque etc donc premier élément il faut prendre les parcours des gens tels qu'ils sont là où ils sont dans leur vie de tous les jours là où ils sont dans leur tête aussi c'est à dire qu'ils ont compris qu'il y avait un problème 85% et ils n'ont pas de solution et ils ne voient pas qui apporterait des solutions donc en fait il faut les prendre à ce moment-là il faut arrêter de les prendre pour des enfants qui n'ont rien compris à qui il faut expliquer les choses on peut continuer à leur expliquer un peu mais il faut surtout traduire ce qu'ils savent déjà dans une façon d'agir qui leur soit accessible et c'est de plus en plus les entreprises vont devoir faire ça c'est à dire à travers leurs produits leurs services toutes leurs propositions vont devoir être orientées vers comment je vous aide à devenir ce que vous devriez ce que vous voudriez devenir voilà et non plus comment je vous vends un produit et on verra bien ce que ça fait à la fin parce que ça les gens de plus en plus ils sont rétifs à ça voire même ils vont se révolter les gilets jaunes c'était ça c'était on achète plein de produits plein de merde plein de trucs et à la fin j'ai une bagnole diesel qui va très vite mais ils vont me mettre une taxe sur l'essence je ne pourrais plus rouler du tout avec ma voiture j'aurais l'air malin tiens voilà et bien ça c'est le type de produit c'est l'exemple prototypique 20ème siècle une bonne grosse voiture diesel et vous êtes tranquille bah non c'est pas vrai donc demain après le véganisme on va avoir la valeur d'usage des biens et non plus la valeur de propriété on va avoir tout un tas de services qui vont être à disposition et ce sera les entreprises qui seront les plus les plus efficaces les plus intéressantes et les plus appréciées ce seront celles qui mettront à disposition quand j'en ai besoin un produit plutôt que de me dire achète le tu verras bien un jour t'en auras besoin bah non parce que j'ai déjà des placards qui sont pleins j'ai une maison qui est déjà trop petite par rapport à tout voilà on a là des phénomènes sociaux ce que j'appellerais des signaux faibles qui montent les gilets jaunes sont un gros signal faible nous on a travaillé avec mon laboratoire pacte sur ce que signifient les gilets jaunes on est en train de travailler exactement avec les mêmes questions sur ce que signifient les marches climat avec des populations certes différentes mais qui ont quand même des points communs quelque part et je pense qu'on va on est en train de sortir un petit peu la substantifique moelle pour utiliser ce terme consacré de quelles sont les aspirations collectives que les gens ont déjà en tête mais qu'ils n'arrivent pas à mettre en signification c'est à dire ils n'arrivent pas à en faire un mode de vie et pour les entreprises la question qui va se poser et pour les grandes organisations les ministères etc la question qui se pose désormais c'est comment aider les gens à trouver un nouveau mode de vie qui corresponde à ce qu'ils aimeraient être pas seulement à ce qu'ils aimeraient faire aussi à ce qu'ils aimeraient être parce que vous l'aurez noté dans la fiction dans les séries télé on est de plus en plus dans soit ce que tu veux devenir et donc voilà et si on veut échapper aux zombies et aux vampires qui sont quand même légions et qui colonisent notre imaginaire et bien pour s'en sortir face aux zombies aux vampires et à tous les drames qui nous menacent il va falloir qu'on se coalise qu'il y ait des groupes humains qui se coalisent c'est pour ça que de plus en plus on aime la famille les amis et loin derrière les autres c'est vraiment un phénomène de repli non pas sur soi mais sur le proche sur ceux à qui on peut faire confiance et on fait plus confiance en termes idéologiques on fait confiance en termes de proxémie presque de pair à pair P-A-I-R-S voilà et donc ça c'est un élément non négligeable en effet tu as raison les nouveaux groupes sociaux vont être des groupes qui vont donner du sens à nos vies c'est déjà le cas et les entreprises qui vont réussir à pénétrer ces groupes sociaux et à les attirer à elles c'est les entreprises qui permettront à la fois en termes de services voire de biens les biens et les services qui correspondront le mieux à ce que ces gens veulent devenir c'est à dire des gens un peu plus capables de s'orienter dans le monde un peu plus capables de se mouvoir sans polluer un peu plus capables d'aller au bout du monde mais sans prendre l'avion etc etc et là on a des signaux faibles qui sont évidents il y a le véganisme mais il y a aussi la valeur d'usage mais il y a aussi la honte de prendre l'avion mais il y a aussi plein de choses qui chez les jeunes et chez les moins jeunes est en train de reprendre le corps et je pense que en effet là les entreprises auraient intérêt à faire de la prospective de ce type là c'est à dire c'est quoi les modes de vie adaptés au monde de demain super merci beaucoup de ta participation encore désolé pour les problèmes techniques merci à tous de votre présence jusqu'ici et puis à très bientôt je rappelle que cette masterclass est enregistrée pour ceux qui ont raté le début raté la fin voilà merci beaucoup et bonne journée à tous au revoir merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous merci à tous